Donc, je crois que le titre était blessure invisible. Je voulais juste faire un petit point là-dessus. Je préfère effectivement le mot blessure psychique. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner un premier exemple pour vous montrer qu'il y a des blessures qui ne sont pas visibles et qui sont réelles, etc. Et blessures évidemment aussi invisibles qui sont réelles. Je ne parle pas de réalité, mais là, je vais vous donner un petit anecdote qui est très connu pendant la Première Guerre mondiale, dont ça devait être en 1916-1917, un homme en civil avec des gants quand même, qui faisait chaud et tout, mais enfin bon, se trouve pris à partie dans le métro par une bande de jeunes, genre ados, assez énervés, qui lui reprochent de n'être pas à la guerre. Et donc, les mots, vous savez, ça partit dans un cachando. Et finalement, les mots lâches et prononcés, ce qui fait que cet homme va comme ça donner un grand coup avec la main à celui qui criait le plus fort, là, chez tout, et il est en raide, c'est-à-dire le mékao. Et là, tout le monde s'est rendu compte qu'il avait une main en bois. Et donc, ce n'est pas toujours visible, les blessures. Alors, je vais vous donner un autre exemple, là, par exemple, contemporain. Un jeune soldat qui a fait l'Afghanistan, il a perdu une jambe. Il a une jambe en fer, carrément, un ferraille, mais ça marche très bien. Vraiment, quand il est en pantalon, il faut vraiment regarder pour constater qu'il est blessé, qu'il a ce type de handicap. Il habite dans le sud de la France. Il est toujours en Bermuda. Et donc, en Bermuda, il y a toujours la jambe en fer qui apparaît. Et les médecins ont été étonnés. Ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit parce que toutes les fois qu'il se gare sur un emplacement grand invalide, évidemment, ça tourne toujours à foire d'empoigne avec les jambes. Est-ce que maintenant, quand il sort de sa voiture, tout le monde voit qu'il a une jambe en fer ? Donc, je veux dire, c'est les blessures invisibles. C'est très variable. Il faut prendre en compte. De surcroît, il ne faut jamais oublier que de grands blessés physiques ont été aussi de grands blessés psychiques. La blessure physique n'empêche pas la blessure psychique et vice versa. Et vous allez voir même que dans la blessure psychique, il y a du visible. C'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Invisible, pour ça que je conteste. Mais bon, c'est une contestation qui n'en est pas une. Là, je choisis ça parce que c'est très emblématique. Alors, ça avait été une couverture qui avait été prise pour un précédent, pour une exposition d'ailleurs, faite d'ailleurs avec le musée qui était à la Biothèque nationale. Et vous avez ce dessin qui est très emblématique. On voit un homme absolument agar, couvert de sang. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons, en fin de compte, voir ces hommes agarres, couverts ou non de sang. Donc, ceux-là, évidemment, les gueules cassées, c'est la figure emblématique de cette guerre. Il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers, un tiers de blessures de la tête. Beaucoup de blessures de la tête. Pourquoi ? Parce que quand on passe au-dessus, notamment des tranchées, il y a beaucoup de blessures. Mais du tronc, un tiers et un tiers des jambes, à peu près, vous avez ça. Et finalement, celles qui sont les plus meurtrières, ce sont les blessures au ventre, évidemment. Donc, vous avez ces gueules cassées. Ce sont des héros. Vous savez que Clémenceau avait mis les gueules cassées dans les fameuses galeries des glaces, la signature du traité de Versailles, qui était le long des fenêtres. Après, donc, qui se reverberait dans les glaces. Et donc, les Allemands pouvaient voir ces gueules cassées. C'est vraiment la figure emblématique. Tous les anciens combattants mettaient toujours en premier les gueules cassées. C'est une guerre emblématique, donc, de cette guerre, avec d'ailleurs des progrès exceptionnels en matière de chirurgie, mais n'étaient pas notre propos. Donc, ce sont des héros. Ce sont des héros. Alors, maintenant, on va voir les suivants. On va voir qu'eux, par contre, ne vont pas être des héros. Alors là, vous avez des troubles psychiques, donc des mouvements. Donc, vous avez des gens qui souffrent de psychose qui sont là. Alors, vous verrez souvent des gens nus. Pourquoi ? Parce que là, c'est ce qu'on appelle des picaturés, des gens qui ne peuvent plus se redresser. Vous avez vu des gens saisis de tremblements. Tout ça, ces jeunes gens souffrent de différents maux. Crise convulsive, choré, vomissement, paralysie, hémiplégie, contracture. Des pliés qui sont appelés qu'un parce qu'il ne peut plus bouger. Les mains aussi, tordues. Des gens qui deviennent sourds, aveugles, muets. Et il n'y a aucune lésion. Ça, ça a beaucoup, disons, perturbé les médecins. Donc, on les appelle plicaturés. On prend le mot camptocormi. Vous savez, on voit des fois des personnes âgées qui sont complètement pliées en deux. C'est ça, qui ne peuvent plus se redresser. Et là, ce sont des hommes jeunes sans liaison, sans lésion. Les radios ne donnent rien. On ne peut pas le savoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, cette guerre est une guerre inattendue. Donc là, l'artillerie. C'est-à-dire, là, on a une première phase de la guerre de 14. Totalement inattendue, cette guerre. Inattendue pour les militaires, inattendue pour les médecins, inattendue pour les soldats. Avec une artillerie lourde, à tir rapide. Des mitrailleuses. Je vous rappelle que là, à cette époque, on a quand même des mitrailleuses qui tirent 600 balles par minute. On n'est plus du tout, du tout dans les mêmes guerres d'avant. Et cette guerre de mouvements va se transformer en guerre de position. C'est ce qu'on a appelé la guerre du projectile, de la bêche et du barbelé. Et donc, toutes les armées belligérantes vont rencontrer exactement le même nombre, la même grande quantité de blessures psychiques. C'est-à-dire, ce qu'on a vu tout à l'heure, de gens qui sont ravagés physiquement. Vous voyez, c'est même physique, là. C'est même plus... Alors, c'est invisible dans la mesure où il n'y a pas... On n'a que les effets extérieurs, mais on n'a pas les raisons intérieures. Alors, les médecins vont les appeler de différents noms. Parce qu'il faut bien appeler ça les choses. On va les appeler les trembleurs. On va les appeler les chrysards. On va les appeler les estropiatants. Les estropiatants, là, déjà, vous avez déjà une piste de ce à quoi ils vont être accusés. Ils vont être accusés de simulation. Alors que vous avez des médecins qui vont dire, attention, l'assimilation, c'est extrêmement rare, c'est même impossible. On peut imiter un syndrome, mais on ne peut pas tout imiter. C'est très difficile d'avoir en même temps des signes physiques et en même temps le poux qui bat très lentement, etc. Enfin, il y a énormément de signes physiques. On ne peut pas tout avoir. Donc, ils disent que c'est extrêmement rare. Mais il peut être peu nombreux parmi les médecins à le considérer. Ils vont appeler aussi les persévérateurs. C'est-à-dire qu'ils disent qu'une fois qu'il y a un syndrome qui s'est implanté, finalement, il est facile de le reproduire, de le continuer. On est dans quelque chose aussi. Et on continue. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de la douleur. Donc, si on arrête ce mouvement, on va avoir peur de la douleur. On va avoir peur aussi. Il y a de la sorte d'indifférence parce que ces hommes sont fracassés sur le plan psychologique. Donc, ils ont une espèce de recul vis-à-vis de leur propre corps. La mauvaise volonté, voire de l'ignorance de ce qu'il faut faire pour guérir, voire de traitement intempestif, comme on va voir. Donc, on a aussi les exagérateurs. Alors là, pour ce médecin qui en parle, il considère que là, on est à la limite de la simulation, tout en reconnaissant qu'il y a des troubles et qu'on ne peut pas les éliminer. De toute façon, tous ces gens ont un grand sens de l'observation. Et il dit que ce n'est pas possible qu'on ait autant de gens, c'est un flux énorme de gens, qui aient les mêmes syndromes, etc., qui se reproduisent comme ça. Ce n'est pas possible qu'il y ait des simulations et tout ça. Donc, le commandement, lui, l'assimile à un manque de volonté, à de la perversion morale, à de la faiblesse, à de la lâcheté. Et les soldats, il faut bien le dire, sont souvent, au début, en tout cas en 14, la justice militaire est impitoyable. Ils sont envoyés devant les conseils de guerre. Et ça se finit souvent avec plusieurs balles dans la peau. C'est-à-dire qu'on a fusillé des hommes dont les troubles psychiques n'avaient pas été diagnostiqués. Quelquefois, ils avaient été diagnostiqués. Et ils ont quand même été passés par les armes. Les services de santé, dans un premier temps, vont donner l'impression, par exemple, je donne un trip de délirants. Vous avez quelqu'un qui ne supporte plus tous ces bombardements, etc. Et qui se dit, moi, j'ai la solution. Je vais aller voir le colonel et je vais lui donner la solution pour battre les Prussiens. Et il part. Lui, il va passer en conseil de guerre pour avoir fui devant l'ennemi. Donc, il faut bien que vous compreniez, le début de la guerre, les médecins sont ahuris. Surtout, le commandement ne comprend pas. Et on va avoir l'impression que les services de santé sont organisés pour recevoir, non pas des blessures, des blessés psychiques, mais des simulateurs, pour recevoir des déserteurs psychiques. Donc, ils vont être organisés comme ça, il faut bien le dire. Alors, le tableau clinique, quand même, les médecins s'interrogent, va évoluer au fur et à mesure où la guerre se prolonge. Dans un premier temps, on va avoir la notion de hypnose des batailles. Hypnose des batailles, c'est un dénommé Gaston Milan, qui va dans cette première phase, c'est la guerre de mouvement. Et donc, là, en Belgique notamment, il y a eu de nombreux cas de gens, vous avez un peu sur la première photo qu'on a vue tout à l'heure, absolument ahuris, qui sortent des combats comme hypnotisés, qui sont donc dans un état de confusion et de stupeur, qui cessent toute activité. Si on les bouge, on les met devant un mur, ils restent devant le mur, etc. Donc, ils ont un faciès figé, une absence de parole, de toute réaction à toute sollicitation, ils ne réagissent pas, ils restent immobiles. Donc, ils appelaient ça l'hypnose des batailles. Ensuite, quand le front s'est stabilisé dans une guerre de tranchées, on a un mot qui va être employé en France, qui est l'obusite. C'est-à-dire, les Anglais vont employer le mot de shell shock. Et ce mot shell shock, lui, va devenir emblématique de la guerre. Et là, c'est des causes de commotion provoquées par l'artillerie, la mitraille. Et ça, ça correspond de façon méchante, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. À le bon coup sur la tête, ça vous est sûrement déjà arrivé de tomber, etc. Et d'après, d'être complètement commotionné par cet choc. Ça peut être aussi, on a employé aussi, on a pensé qu'ils étaient aussi intoxiqués. Donc, c'est un terme emblématique, c'est une atteinte d'ordre nerveuse, psychique, qui est provoquée par la déflagration des obus, donc obusite. On a employé aussi le mot sinistrose, choc émotionnel, choc commotionnel. Le maître mot en France, c'est la commotion. Il y a aussi, on a aussi employé le mot syndrome des éboulés, parce qu'évidemment, avec les grandes explosions, les gens se retrouvent dans des abris ou dans les tranchées, recouverts par la terre, etc. Et complètement, ou des abris, ils ont des morceaux de bois, etc. qui tombent dessus. Donc, ils sont complètement sous le choc à la suite de ces éboulements. Certains meurent d'ailleurs étouffés, etc. Donc, troisième point, c'est qu'on reconnaît qu'il y a des syndromes, évidemment, anxieux, dépressifs, neurasthéniques, hystériques. Et on va appeler ça les névroses de guerre ou psychoses névroses de guerre. Les médecins ont tendance à appeler, donc, à faire appel à ces notions de psychonevroses. Alors, je vais vous raconter, enfin, je vais surtout vous lire un texte rapide du torpillage de la Provence 2. Alors, c'est un croiseur auxiliaire qui a été armé pour le transport de troupes, parce qu'il n'y a pas eu que sur la terre qu'il y a eu des problèmes, mais aussi en mer. On l'oublie toujours. Donc, on m'a dit François Lagrange, j'ai quand même un tropisme marin, donc je ne l'oublie pas. Alors, et donc, ce croiseur a été torpillé le 26 avril 1916. À bord, il y a un médecin, médecin psychiatre, qui est de l'école de Babinski. On verra tout à l'heure Babinski. Donc, il pense que toutes les réactions comme ça, physiques, à ces problèmes de pression de la guerre sont dues à de l'hystérie. Donc, il est à bord de ce bâtiment. Et il y a tout d'un coup le torpillage. Donc, le bâtiment commence à agiter, etc. Et là, on assiste à un certain nombre d'actes déraisonnables. Vous avez des hommes qui vont s'entasser dans les embarcations sur le pont. Ils vont juste oublier de le mettre à la mer. Vous avez un officier qui va tirer comme ça au revolver dans l'eau. Quand il lui demande ce qu'il fait, il dit, bah, contre un sous-marin, vous imaginez bien que ça marche très, très bien. Vous avez des gens qui vont se suicider sous la pression, pensant que c'est fini et qu'il vaut mieux mourir de façon très rapide plutôt que de façon lente, etc., dans une mer. Alors, on est en Méditerranée, quand même. Alors, ils vont finir par mettre quand même à la mer un certain nombre de... Tous les officiers, tous les marins qui sont à bord ou les équipages, enfin, les troupes passagères, ne seront pas sauvés. Ils sont même... La grande majorité va mourir. Mais ceux qui vont rester, qui vont arriver à monter sur des bâtiments... Alors là, vous avez de tout. Vous avez des gens qui... Donc, c'est vraiment le texte du médecin. Donc, il y en a qui souffrent de phénomènes, donc, de quadriplégie, de paraplégie, de mutisme, de ricanement incessant, de pleurs spasmodiques, d'autres gémissent, d'autres hoquettes, d'autres abois. D'autres sont pris de tremblements, avec des mouvements, donc, comme on a vu tout à l'heure, spasmodiques, impossibles à maîtriser. Donc, il y a 600 naufragés qui vont être recueillis sur un torpilleur. Et ils considèrent qu'il y a à peu près 30 à 40 individus qui présentent des troubles nerveux, sévères. Donc, il va les faire descendre sous le pont, là où la médecin salle des machines. Ils vont les déshabiller. Ils vont leur faire boire de l'eau de vie. Ils vont les frictionner à l'eau de vie. Et puis, ils vont prendre les matelots les plus costauds, qui, avec des serviettes mouillées, vont les flageller. Les autres, ils voient ce qui se passe. Donc, ils en ont fait un ou deux. Et les autres ont dit non, non, tout va bien. Ils n'ont plus de troubles et tout. Donc, pour lui, c'est la preuve que ces hommes ont subi un choc nerveux. Ça, ils ne le contestent pas. Mais que l'horréation est hystérique et qu'on peut très, très bien le gérer. Voilà. Donc, on va voir comment ça se gère après. Donc, voilà. Donc, ça fait partie de ces témoignages, vrais paramédecins. Alors, la fragilité psychologique des hommes de guerre, ce n'est pas nouveau. Là, tous les symptômes qu'on a vus, on les a déjà vus. Je vais reprendre celui qui est peut-être le plus ancien, le plus connu, et celui Hérodote, pendant la bataille de Marathon. Donc là, on est en 490 avant Jésus-Christ. Et là, il y a un certain athénien qui s'appelle Épicélius. Et qui est au combat. Et il voit arriver vers lui un homme très grand, un perse, qui a un bouclier. Et il a une barbe très longue qui tombe sur le bouclier. Et donc, il vient comme ça vers lui. Et finalement, il tue son camarade qui est à côté. Donc, lui, il n'est pas tué, il n'est pas blessé. Il ne lui est rien arrivé. Mais il devient aveugle. Et il restera aveugle toute sa vie. C'est ce qu'on appelle une conversion hystérique. Donc, il a, pour les médecins, en quelque sorte, l'analyse qui est faite, évidemment, à posteriori, c'est qu'il a entrevu sa propre mort. Et qu'il a eu l'effroi. Il a vu sa propre mort. Donc, il perd la vue. Donc, c'est quelque chose qui est connu. On a, par exemple, pendant le siège de Syracuse par les Romains, les défenseurs grecs, grand nombre, sont devenus sourds et muets. Donc, on a comme ça des cas historiques. Alors, dans les armées, il y a une chose qu'on connaît bien, c'est la nostalgie. Dans les armées françaises ou européennes, on meurt de la nostalgie depuis la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire, on pense que les gens tombent malades, se laissent mourir parce qu'ils ont le maire du pays. Alors, c'est plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve même en XIV. Vous avez un des grands psychiatres qui est Henri Baruc, a trouvé des soldats, notamment basques, qui, on avait marre, etc., avaient besoin de revoir leur montagne. Ils quittaient. Et puis, ils quittaient la caserne. Et puis, après, il revenait. Ils se faisaient punir. Donc, il avait, comme ça, réussi à convaincre le commandement que c'était ce problème de nostalgie. Donc, on a, comme ça, pendant la guerre de sécession, par exemple, on a un médecin qui avait construit un hôpital où il y avait des nostalgiques dedans. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu par les armées, ces troubles. Maintenant, c'est les troubles dont souffrent les migrants, c'est l'anxiété de séparation, c'est les troubles d'adaptation. Autre chose qu'on connaît, et qui est dure une bête, je l'ai dit tout à l'heure, de la commotion, est le vent du boulet. Alors, le vent du boulet, là, il faut remonter aux guerres de la Révolution et de l'Empire, et notamment de grands médecins de cette époque, l'arrêt, Persille, des Jeunettes, qui ont expliqué comme ça l'état de sidération de certains soldats qui ont été frôlés par un boulet. Alors, le cas le plus emblématique, c'est le futur général Marbeau, qui se trouve dans un combat d'infanterie, alors qu'il est sur son cheval. Donc, vous imaginez qu'un cavalier au milieu d'un combat d'infanterie, ce n'est pas quelque chose de confortable. Et qui, et il y a eu l'arrêt un peu frôlé, arraché par un boulet, il ne bouge plus, c'est-à-dire qu'il est complètement tétanisé. Il ne peut même pas serrer les jambes, il ne peut pas donner un ordre à son cheval, il voit tout, c'est comme si la scène était au ralenti. Il voit les russes qui lui tirent dessus, il voit les soldats français qui sont autour et qui prennent le cheval comme protection, etc. Et il ne peut pas bouger, il est sidéré. Et finalement, le cheval va bouger parce que lui, une balle va le percuter, donc le cheval va bouger, il va tomber, et finalement, on veut récupérer Marbeau. Mais c'est quelque chose qu'ils ont pu constater de gens qui ne prononcent aucune parole, bouche ouverte, pétrifiés. Leur pensée est comme arrêtée, ils sont en état de stupeur, ils marchent, ils ont des mouvements comme des automates. D'ailleurs, souvent, ils s'agglutinent par dizaines sur le champ de bataille, ils errent comme ça sur le champ de bataille. C'est évidemment extrêmement dangereux pour eux, extrêmement dangereux, évidemment, aussi pour les autres. Donc là, on sait maintenant, on a appelé aussi ça la confusion mentale de guerre, l'onirisme de la bataille. Et donc, c'est notamment une paralysie psychique qui est provoquée par la puissance et par du bombardement. Maintenant, on sait d'où ça vient. On vient, on dit, c'est un embrasement tout à fait physiologique de l'amygdale. Mais bon, à cette époque, on ne savait pas. Autre chose qu'on connaît bien aussi, c'est le traumatisme. Alors, le traumatisme, celui qui a vraiment étudié ça en France, c'est Jean-Martin Charcot, sur l'hystérie aussi. Et notamment, qui a réfléchi sur, parce qu'on est au début du chemin de fer, et il y a eu de grands accidents ferroviaires. Et on se rend compte que les gens, il y a quelquefois, sont peu touchés dans ces accidents. Pourtant, ils ont une réaction tout à fait spectaculaire. Et ils s'interrogent, ils se demandent si ces gens ne sont pas, c'est plus, c'est en fin de compte une variante de l'hystérie et de la neurasthénie. Et que c'est plus de la commotion, plus de l'émotion que de la commotion. Donc, on va employer le mot de névrose traumatique. C'est Oppenheim, donc en 1881, qui va créer le terme de névrose traumatique. Et donc, ça, c'est connu. On a l'hystérie, bien connue aussi. Mais un des élèves, alors justement, qui était le professeur du médecin, dont je vous ai parlé pour la Provence 2, eh bien, Babinski, lui, va contester l'analyse de son maître, de Charcot. Et lui, il va dire que finalement, il va créer un autre mot, qui est le mot pysiatisme. Et le pysiatisme, ça vient du grec, je persuade et je guéris. C'est-à-dire que c'est pour lui un symptôme de l'hystérie. Il considère que c'est une maladie de sujection, que la personne se suggère à elle-même qu'elle est malade. Et donc, on peut la guérir par contre-suggestion. Donc, en gros, c'est pas un vrai malade. C'est quelqu'un qui s'est convainc qu'il est malade. Donc, la simulation, vous voyez que le pas est très, très proche. Ce tableau, je vous le montre parce que, finalement, il est très emblématique. C'est sûrement un des... Moi, je trouve les plus beaux tableaux. Il y en a fait deux, un en 15, un en 14. Ça s'appelle « Les anonymes ». Et vous voyez, maintenant, les hommes ne sont plus reconnaissables. Vous voyez la posture qu'ils ont, finalement, un peu comme des cafards. C'est-à-dire, bon, ils marchent comme ça complètement parce que, tout simplement, il y a les obus, etc. C'est-à-dire, maintenant, c'est plus une guerre où on se relève. C'est-à-dire que, finalement, les hommes de 14 vont apprendre quelque chose, tous ces jeunes gens qui arrivent sur ce champ de bataille. On n'est pas à l'époque napoléonienne. On n'est pas dans une guerre romantique. On est dans une guerre où ça va être fracassant pour eux, pour leur tête, pour leur esprit. Et que la peur va être la compagne, la compagne du guerrier. Elle est pour ça, à l'époque, qu'on considère déjà. Mais bon, certaines pensent que ce n'est pas quelque chose de monstrueux. C'est quelque chose de normal, c'est de biologique. C'est assez amusant, mais Remarque, vous savez, à l'Ouest, il y a un nouveau, dit une chose. Ce n'est pas de la peur, quand il parle d'incertance physique. Il dit que ce n'est que physique. Parce que peur est encore associée à l'âcheté. Et les gens ne reconnaissent pas qu'ils ont l'âcheté. Non, mais ils considèrent, effectivement, qu'ils ont peur. Alors, on a beaucoup parlé de la peur déjà au 19e siècle. Alors là, on a toute la syntologie de la peur. Donc, jambes molles, mains tremblantes, tremblements, pâleurs, accélération d'urine cardiaque, creux dans le vent, bourdement de la tête, transpiration, bouche sèche, allaitement, accélération de fatigue extrême, mains froides, front brûlant, vomissement, relâchement des muscles du bassin. Ça, c'est quelque chose d'horrible. Donc, d'une part, c'est l'évacuation des urines et c'est parfois aussi du bol fécal. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est ce qu'ils appellent la colique du feu. Et ces hommes vont, pour certains, se trouver honteux de souffrir de ce genre de manifestation physique. Ça, c'est une phase de stress aiguë, mais qui peut être temporaire. Tout dépend, après, on va voir, parce qu'il y a un phénomène d'adaptation, en quelque sorte. Il peut y avoir aussi des phénomènes de panique, parce qu'à un moment critique, il peut y avoir quand vraiment, en fin de compte, l'homme a deux choix, combattre ou fuir. Et certains choisissent la fuite, qui peut être d'ailleurs ce qu'on appelle des ratés de l'instinct, parce que quelquefois, ils vont sortir, par exemple, du blocos au moment où il y a un bombardement extraordinaire. Et alors, on va les retrouver en morceaux, etc. Donc, ce qu'on appelle les ratés de l'instinct, c'est-à-dire, finalement, la peur intense fait en sorte que les hommes ont des réactions inappropriées et que cette peur peut être contagieuse. Alors, ils ont peur de quoi, ces hommes ? Ils ont peur, bien sûr, de la mort, de la mort qui est omniprésente. Ils sont dans une situation dangereuse, notamment, ils sont tellement dans une situation dangereuse qu'on parle de zone de mort pour la première ligne. Et ça surplombe, bien sûr, toutes les causes. C'est un danger permanent. Ils sont épouvantés par cette idée de mort. Et puis, il y a l'apport du mort. L'apport du mort parce que vous avez là Otto Dix, qui est revenu avec de forts troubles nerveux de sortir de guerre, de trucs. Et ce tableau absolument magnifique qui s'appelle La guerre. Je ne sais pas si vous aviez vu, il avait été exposé à Beaubourg. Dans lequel, vous avez là, ils ont peur du mort. Dans le sens où, on a dit qu'il y avait eu une mutation anthropologique pendant des siècles dans l'Occident. On avait, en fin de compte, fait en sorte que le mort, on dit toujours, il repose en paix, etc. Donc, le mort n'était pas escamoté, mais enfin, il était enterré, etc. Tandis que là, maintenant, c'est terrible. C'est-à-dire, le mort, on le voit exposé. Il n'est pas du tout serein. Il est même considérablement ravagé par tous les explosifs. Ce qui fait qu'il y a ce rapport à la mort qui s'était apaisé, en quelque sorte, en Occident. Et tout d'un coup, ces morts surgissent. Ils voient leurs camarades morts. Je vous passe tous les détails de ce qui peut se passer pour un corps qui est fracassé par, évidemment, les bombes. Je vous rappelle quand même que pour tuer un homme pendant la Première Guerre mondiale, un homme, on a quand même employé 1 400 tonnes de bombes. Je vous rappelle. Alors, il y a une phrase absolument sublime, d'ailleurs, d'un poète mort, d'ailleurs, sur le champ de bataille, Wilfred Owen, qui dit « Ceux-ci sont des hommes dont les morts ont violé les armes. » Donc là, vous avez cette phrase absolument extraordinaire. Mais il y a aussi, ce qui choque beaucoup aussi les soldats, c'est l'absence de sépulture. Alors, certains y arrivent, ils vont avoir des sépultures, mais la plupart du temps, non. Il n'y a pas de rite funéraire, donc ça choque leur conscience. Et surtout, ils ont le spectacle de la décomposition, c'est-à-dire ces hommes morts deviennent pratiquement répugnants. Même les poux les quittent, les morts. Et ça devient une dépouille animale tout à fait désagréable. Donc, il y a même un moment, Louis Maufray, Maufray est un médecin, à un moment, il raconte, il y a un adjudant, donc il était prisonnier allemand, qui était au feuillet, donc dans les latrines. Et il a été là, il est mort pendant qu'il y était, par un obus allemand, ça arrive. Et les soldats ont voulu l'enterrer dans les latrines. Et là, il s'est mis dans une colère noire, en disant, on ne fait pas ça à un être humain. Si vous faisiez ça, vous auriez cette saloperie sur votre conscience toute votre vie. Donc, ils finissent par récupérer le corps et tout ça. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où ces hommes sont tellement écoeurés par ce qu'ils voient, qu'il y a une sorte de dissociation psychologique. Ils sont incapables, ils seraient incapables dans la vraie vie, d'aller enterrer à mort dans les latrines. Donc, c'est là où on voit que les choses ne vont pas très bien pour eux, à tous les sens. Alors, le champ de bataille est un champ épouvantable à regarder, avec des blessés, il y a les chevaux. Tous ces hommes viennent souvent de la campagne et ils sont horrifiés par l'agonie des chevaux. Mais il y a aussi l'agonie des hommes, l'agonie des hommes pris dans les barbelés ou dans le Nomasland. Et là, ça peut durer pendant des heures. Il y a aussi la peur des mutilations, des graves blessures qui sont faites aux hommes. Et il y a aussi la peur des médecins, on verra pourquoi. Donc, tous ces signes physiques, mentaux, psychologiques, du stress qui sont normaux, eh bien, avec le temps, deviennent chroniques, s'aggravent. Et au fur et à mesure de la prolongation des combats, des opérations, de ces bombardements intensifs prolongés, eh bien, ils somatisent de plus en plus l'angoisse. Et par exemple, je vous donne un exemple qui est donné par Mofray. Il dit plusieurs heures de bombardements intenses, donc, peuvent provoquer des états de choc. Il dit un sous-officier qui a été pris dans l'éclatement d'un 210 et projeté en l'air. Il est retombé à moitié nu. Il est fou furieux. Il menace de nous tuer tous. On l'appelle pour ça. Donc, il arrive. Le sergent devenu fou que ces hommes ont réussi à ligoter à un rondin, les yeux exorbités. Il profère des menaces et bave secoués de mouvements convulsifs. Donc, ça, c'est au choc nerveux, la commotion vraiment provoquée par le 210. Donc, ils vont l'endormir. Il y a aussi le bombardement de gaz asphyxiant, où, évidemment, ils sont pris de nausées, de vertiges. Enfin, tout ça est extrêmement traumatisant. Là, par exemple, pour les gaz asphyxiant, ils étaient au mort homme en mai 16. Et Montfrey dit que le bombardement a été de trois projectiles par seconde, au moins pendant une heure et demie. Vous devez bien comprendre que là, les hommes n'en sortent pas intacts. Il y a un bloc de terre, d'ailleurs, qui tombe sur la tôle au mulet de l'abri. Et un des hommes se lève, agarre, il se met à hurler. Il en a plein le dos, il veut foutre le camp. Nous nous précipitons, nous le renversons à terre. Il faut se mettre à cheval sur lui pour réussir à le maintenir et le ficeler à des montants de brancards pour pouvoir lui faire une piqûre de morphine. C'est tout ce que j'ai. Une demi-heure après, il est profondément endormi. Donc, ce stress aigu, répété, devient chronique, nuit gravement à la santé physique, mentale de ceux et vont les amener à l'épuisement, au burn-out. Donc, il faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, leur défense immunitaire baisse. Et donc, ce sont des gens qui sont appelés à tomber malades, dysentries, maladies typhoïdes, typhoïdiques, oreillons, etc. Alors, il y a un grand changement pendant cette guerre, c'est qu'au XIXe siècle, on mourait de maladies sur le champ de bataille et moins de, même quasiment moins. Je vous rappelle, par exemple, que la conquête de Madagascar, il y a eu 5100 morts de maladies. Il y en a eu 25 de tués, ceux d'un français, par des armes. Donc, vous voyez la proportion. Alors, maintenant, on est à 92 % des malades qui sont récupérés et 8 % évidemment qui sont tués. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces gens sont dans la pluie, dans le froid, la boue. Ils sont exposés à des toxines, les armes chimiques, les munitions, l'alimentation qui est avariée, l'eau qui est polluée, je vous passe dans les détails. Ils vont souffrir de déminérisation. La qualité de la nourriture est mauvaise. Quelquefois, ils n'arrivent pas. Là, ils peuvent rester plusieurs jours sans manger. Ce qui fait que tous ces hommes finissent par tomber malades, avoir de gros problèmes. Ils cohabitent avec les poux. Certains le prennent vraiment comme étant vraiment une souffrance, une humiliation. Il y en a d'autres. Vous savez, là, il y a eu des archéologues qui ont retrouvé des corps d'hommes morts pendant la guerre 14 et qui ont fait des études. Et on s'est rendu compte qu'il y a des hommes qui ont fait des parasites humains. Ça, c'est logique. Mais on a trouvé aussi des parasites du rat. Les parasites du rat dans un organisme humain, à mon avis, ça doit faire quand même des dégâts. Il y a aussi le bruit. Il ne faut jamais oublier le bruit. C'est un bruit infernal, constant. Et quand il y a le silence, ça leur fait peur. Parce que quelquefois, c'est juste avant l'attaque. Il y a aussi ne jamais oublier les odeurs. Les odeurs de sang, d'excréments, d'urines, mais aussi de décomposition des corps. Il y a une odeur pestisentielle dans ces guerres. Tout ça fait qu'en plus, il y a, avant, disons avec des armes à feu, mais on avait une gestion plus fine de ça, plus jusque dans les années 1970. Maintenant, en fin de compte, la guerre est une loterie. C'est-à-dire que ça peut entraîner la mort ou la mutilation. Même les meilleurs soldats, ce n'est pas parce qu'on est un bon soldat, valeureux, etc., qu'on est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et c'est être là au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais ce n'est même plus la valeur militaire qui fait la différence. C'est vraiment la loterie de la mort. Donc, tout ça fait qu'on arrive à des actes d'anxiété. Ça provoque de l'anxiété, de l'agressivité, des crises d'angoisse, la dépression, des cas d'insurbanination, la négligence dans la tenue, c'est toujours très révélateur, des comportements aussi suicides. Vous avez des suicides, des gens qui se perdent plutôt que d'aller au combat. Des mutilations volontaires, qui ont été aussi nombreuses. Donc, on assiste à un épuisement moral de ces hommes. Donc, ce n'est pas étonnant s'ils ont des troubles qui se traduisent par des comportements. Il y a aussi les toxiques. On a pas assez souligné la toxicité, notamment des gaz de combat. Ça, on le sait. Mais il y a aussi le dégagement des munitions qui dégagent de l'arsenic et du plomb. Et maintenant, on sait que ça a aussi un effet sur le cerveau. Et tout ça, personne, évidemment, n'en a vraiment conscience. Les médecins, si, ils considèrent qu'il y a des risques d'intoxication, on le verra. Donc, à côté de ça, on a le débat médical et comment on traite ces blessés. Le corps médical est très, très divisé sur l'origine des troubles. Vous avez des psychiatres, des médecins, qui considèrent que la guerre n'est pas responsable de la survenue et des troubles qu'on a vus dans le drogue psychique. Il y en a même qui nient toute responsabilité de la guerre. Ils considèrent que ces troubles nerveux sont dus à la prédisposition, c'est-à-dire à l'alcoolisme, à la syphilis ou à l'hérédité. Il y a une négation de ça. C'est vrai qu'ils sont face à un nombre inédit de malades. Ils ont des présupposés médicaux qui datent du XIXe siècle. Il y a la pression du commandement aussi, qui demande toujours pression sur les médecins pour leur renvoyer les hommes au front. Et donc, les psychiatres n'appréhendent pas toujours les mécanismes psychologiques à l'origine des symptômes. Ils cèdent à l'urgence patriotique, alors qu'ils sont submergés par un afflux de blessés psychiques auxquels ils ne sont pas préparés. Ce qui fait que la doxa, la pensée dominante à cette époque, ça va être le pysiatisme de Babinski. C'est-à-dire que les soldats, on va considérer que ce sont des simulateurs. Alors, au début du conflit, les blessés, quand ils n'ont pas été fusillés ou autre, vont être traités, les blessés psychiques vont être traités dans un environnement civil et évacués vers l'arrière. L'armée française va être obligée dès fin 14, début 15, de créer des centres neurologiques qui vont être dispersés sur tout le territoire français. Alors, il y a deux attitudes à l'égard de ces hommes. Tout dépend de leur comportement de ces blessés psychiques. Ceux qui sont dans un état, je vous ai dit, de prostration, complètement neurasthénique, inerte, etc., rentrent, pour tous ces médecins, pour tout le monde, dans l'idée de nostalgie. Ils vont susciter de l'empathie. On va employer les moyens traditionnels qui sont employés dans les hôpitaux, dans le monde chez les aliénistes. On va leur donner du repos. On va leur assurer la sécurité. Donc, ils sont loin du front. Une très bonne nourriture. On va leur donner des sédatifs, des barbituriques ou des toniques. On va utiliser la physiothérapie, l'hydrothérapie. On va mettre dans les bains. Alors, s'ils sont plus ou moins agités, on les met dans les bains. Vous savez, des bains froids ou chauds, ça dépend. On met au-dessus du bain, il y a quelque chose en cuir, là, qui est au-dessus. Et puis, on les laisse dans l'eau. Alors, ça peut être quelques minutes. Ça peut être plusieurs heures. Ça peut être dix heures de suite. Ça dépend comment ils sont. Mais enfin, c'est pas quelque chose... C'est tout un système qui est pour mettre sur pied ces soldats avec de l'empathie. Les infirmières sont aux petits soins, etc. C'est quelque chose, donc, connu, parce que connu d'avant la guerre. Le neurastémique, c'est connu. Et puis, il y a les psychiatiques. Alors, eux, on considère qu'ils ne sont pas... qu'ils sont déclarés comme fonctionnels. Ils sont curables, donc, par la contre-suggestion. Donc, on considère que s'ils sont malades, s'ils ont ces troubles, c'est à cause des médecins, de leur entourage, des infirmières, et qu'ils les ont persuadés qu'ils sont malades, ils s'y complaisent. Ils se complaisent dans la maladie, s'y vôtrent, et ils cherchent, consciemment ou inconsciemment, à en tirer profit. Donc, cette notion d'auto-suggestion dans l'apparition des signes met en cause directement la bonne volonté du soldat. C'est de sa faute, s'il est comme ça. Et ça va être, d'ailleurs, une façon de dédouaner le commandement, lequel fait pression pour le renvoi au front. Je vous l'ai dit, les hystéries sont assimilées à des déserteurs. Alors, là, on va avoir un dérapage sévère de la médecine de cette époque et avec un traitement qui va être mis en place qu'on peut qualifier de barbarie médiévale. On va avoir notamment recours à des méthodes brusquées. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'ils sont admis, le psychiatrique est interné dans une salle d'isolement. Première erreur. On le sépare de ses camarades, ce qui est une faute, maintenant, on considère un psychiatre. On va le soumettre à un régime lacté. D'ailleurs, on va le faire boire du lait dans grande quantité, 3 litres de lait par jour, pour le désintoxiquer. On va le priver de nourriture. On va le priver de tabac. On va le priver de permission. On va le priver de correspondance. On va le priver de visite. On va le priver de lecture. Pourquoi faire ? Pour qu'ils décrochent et pour qu'ils épargnent ou vrais blessés toute contagion. On va alors passer dans des bains froids en grande quantité. Le bain froid, 10 heures dans un bain froid, ça ne doit pas être très amusant. On va donc, en quelque sorte, les incarcérer dans des pavillons d'isolement pour qu'ils ne soient plus en contact avec les infirmières et leurs familles. Certains médecins recommandent même des mesures disciplinaires en cas d'échelle thérapeutique. On va en envoyer certains dans les colonies disciplinaires pour qu'ils soient sous l'ordre d'une autorité militaire. D'autres prônent de les renvoyer directement en première ligne. Vous avez vu, c'est ces gens qui sont plicaturés. Donc, on leur met un corset de force pour les maintenir droits. Ce qui est une souffrance épouvantable. Même Charcot, à l'époque, avait dit qu'il ne faut jamais faire ça. Donc, il va le pencher vers l'arrière, le pencher vers l'avant. Donc, ils vont inventer ces carcans mobiles. Le problème, ou alors, pire, il les anesthésie. À l'anesthésie, le corps se met droit. Alors là, qu'est-ce qu'ils font ? Il est plâtre. Vous avez sûrement déjà eu des plâtres. Vous savez qu'après être plâtré, il faut faire des exercices, il faut récupérer quand même de la mobilité, etc. Il faut rééduquer. Alors, ils essayent. Ça va être un vrai désastre. Et il va y avoir des échecs, des douleurs, surtout des douleurs. Et surtout, une détérioration fonctionnelle des membres. Là aussi, vous avez un mélange dans ces images. J'ai choisi. Vous avez peut-être vu le film. J'ai choisi. Alors là, c'est quelque chose de mien parce que c'est une espèce de vélo d'appartement créé au conservatoire pour la rééducation physique. Alors, vous voyez, celui-là, le pauvre, à mon avis, il souffre de ce qu'on appelle un pied qu'un. Et alors, ils mettent, par exemple, ils mettent, là, vous voyez, avec de l'électricité, avec du chaud, donc avec un gros chaise-cheveux. Là, vous avez des massages. Là, on va le mettre dans une espèce de cabine qui est un peu sauna, un peu comme pour faire des exercices solaires. On le met dix minutes là-dessous, ça chauffe bien. Et donc, normalement, il transpire beaucoup et donc, tout ce qui est toxique et tout va sortir de son corps et après, il doit bien marcher. On leur fait des immersions dans le membre atteint dans un bain de paraffine en fusion. Et vous ne savez pas, mais ça ne marche pas. L'injection, on fait aussi des injections d'alcool à 90 dans les membres plicaturés. Ça cause des douleurs épouvantables. Ça ne sert à rien. Donc, on a vu, là, la thermothérapie, le souffle d'air chaud, la balnéothérapie. C'est-à-dire, on les met dans les... Cette fois-ci, ils sont dans de l'eau chaude. À mon avis, le bain dans l'eau chaude, c'est quand même moins désagréable. On leur fait des injections de sérum bromé. On leur fait des injections de novocaine. Certains chirurgiens vont y aller au scalpel. Par exemple, il y en avait un qui souffrait de ce fameux varus équin. C'est-à-dire, il a le pied comme ça, il ne peut plus bouger. Alors, on lui a carrément sectionné les tendons d'Achille. Ce qui fait qu'après, on va le mettre dans du plâtre. Et après, ce monsieur ne pourra plus marcher. Donc, c'est réussi. Mais il y a encore mieux. C'est l'électricité. L'électricité est employée depuis le XVIIIe siècle. Mais, vous voyez, c'est des machines. on les met avec... Alors, ils vont jusqu'à 100 ampères. Et vous voyez, évidemment, sous la pression de l'électricité, le membre bouge. Donc, s'il bouge, c'est que les gens ne sont pas plicaturés, qu'ils ne sont pas hémiplégiques, qu'ils ne sont pas paraplégiques, etc. L'électricité montre que c'est bien de la sugestion. D'accord ? Donc, il faut donc... On va employer ce qu'on appelle... Alors, celui qui va employer le mot, c'est Clovis Vincent, qui est d'ailleurs un médecin tout à fait remarquable, mais qui, là, va déraper. Et il va donc employer les méthodes musclées, ce qu'il a appelé le torpillage. Allons-y pour le torpillage. Vous allez voir. Regardez bien. C'est une vraie horreur. Alors, vous voyez, cet homme arrive dans un très mauvais état. Il est pris de tremblement. Il ne tient pas debout tout seul. Il va lui mettre, donc, appliquer des électrodes. 70 volts, c'est plus. Il va jusqu'à 120 volts. Donc, vous voyez, vous avez un petit fil. Si vous regardez bien, vous avez des petits fils qui le suivent. Si il met des électrodes dans le corps, on le pousse comme ça. Voilà. Ce type, ça dure des heures. Voilà. Donc, vous voyez, avec les deux électrodes, on le tient parce qu'évidemment, c'est extrêmement douloureux. Là, on n'a pas le son, mais il crie. Il hurle. Donc, tout ça pour le relever. Donc, on continue et on continue pendant de très longues minutes. Vous voyez, là, on ne peut plus. Il supplie qu'on arrête. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. OK ? On continue pour que, voilà. Regardez comment sont ses pieds. Comment ils marchent. OK. Mais il est devant la caméra, il est droit. OK ? Ça, c'est le top hiage. Claude-Vincent accompagne ça d'injure. qui le traite de salaud, d'ordure, de cochon, de tout ce qu'on veut. Et alors, il y en a qui se remettent debout. Alors, ceux qui se remettent debout, parce qu'évidemment, quand vous faites pression comme ça sur la colonne vertébrale, etc., la redresser, ça finit par une espèce de... Pour certains, se redressent. Donc, ils finissent par se redresser et donc, on va les renvoyer au front. et quand ils arrivent au front, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils ont les mêmes sourds, les mêmes troubles et donc, on va les renvoyer. Vous avez comme ça toute une série de gens qui vont osciller entre la terreur des médecins et puis la terreur du front. La cruauté des médecins et la terreur du front. Et ils vont évidemment encombrer les services à la grande exaspération des médecins. On va appliquer cette thérapie toute la guerre chez tous les belligérants. Tous les belligérants. Américains, Anglais, Allemands, Autrichiens, Italiens. Et donc, ces hystériques aussi entre l'effroi du retour au front et puis la peur de la cruauté des médecins. C'est vraiment une horreur. Et puis, il va y avoir un scandale. Il y a le zouave Jean-Baptiste Deschamps qui a été blessé au dos pendant la bataille de l'Isère en octobre 14. C'est un plicaturé. Donc, il est comme ça. Et lui, il va refuser le torpillage. Alors, c'est un qui ne se laisse pas faire. C'est un zouave. Il va donner un coup de poing dans le nez du médecin de Clovis Vincent. Clovis Vincent, il a fait de la boxe. Donc, il va boxer le soldat par terre et tout. Donc, j'ai dit, il est plicaturé. Donc, c'est quand même plus facile. Et il va porter plainte contre lui pour atteinte à l'autorité militaire, etc. Il va passer en conseil de guerre. Il va prendre un très bon avocat qui est aussi député. Et finalement, il va être condamné seulement à six mois de prison avec sursis. On ne pouvait pas désavouer complètement le médecin, l'officier. Mais, six mois de prison avec sursis, c'est quasiment alors qu'il pouvait être fusillé. Donc, cette affaire défraie la chronique et tout d'un coup, dans la presse, la population scandalisée apprend comment on traite les fameux poilus quand ils ont des problèmes. Et ça, ça cause un énorme scandale. Clovis Vincent va montrer qu'il peut arriver très bien à des choses. Cette fois-ci, il n'y a plus d'injures, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Donc, il y a juste toujours cette fameuse électricité. Mais, ce n'est plus aussi brutal. Donc, voilà, l'homme commence à réapprendre à marcher avec des haltères. Tout ça pour démontrer que, finalement, voilà, certains de ces hommes finissent par récupérer leur corps, par faire des choses qui sont... Donc, qui n'étaient évidemment bien incapables quand ils étaient plicaturés, hémiplégiques ou autres. Donc, voilà, c'est son plaidoyer pour démontrer que son système fonctionne et que, voilà, donc, ça va vous arrêter. Voilà. Alors, un autre va aussi remettre le système aussi en marche. Alors, lui, c'est Gustave Roussy, le grand Gustave Roussy, un cancérologue, etc. Et lui, il le fait à Salin. Lui, c'est miraculeux. Donc, vous avez vu, voilà, vous avez un cadre plicaturé qui revient sans marche. là, celui-là, voilà, c'est le même. OK, donc, c'est, là, c'est un homme fameux piéquin qui n'arrive pas à percer. Donc, lui, il arrive à le bouger. Lui, il est un campocormique et debout. Donc, ça a soigné. Il reconnaît dans ses rapports que, là, on a vu déjà des images de tout à l'heure, que certains échouent. Ça ne marche pas, son système pour tout le monde. Le, Gustave Roussy, lui, enfin, pas dans la nuance. Alors, lui, il n'insulte pas et surtout, il n'oblige pas les gens à le subir. Et, à mon avis, important. Vincent, lui, obligeait. Et d'ailleurs, dans le débat qui s'est passé, c'est que, finalement, la question s'est posée de savoir qu'il fallait reconnaissance du droit imprescriptif du blessé d'accepter ou de refuser un traitement. C'est là qu'était derrière ce qui était sous-jacent de cette question. Et là, il rappelle, notamment, la société de médecine légale rappelle que le médecin ne peut pas imposer un traitement, une thérapie. donc, il y a des... Alors, la société de neurologie, parce que ça a monté en puissance, ils ont réclamé que les sujets atteints de troubles fonctionnels, donc, qui ne sont pas de type hystérique, ne soient ni réformés, ni pensionnés, mais traités sur place et renvoyés au front. Les simulateurs, les exagérateurs, les persévérateurs, ils seront dirigés vers des services spéciaux et soumis à une direction médicale compétente et surtout à une discipline militaire sévère. C'est-à-dire, pas de droits à pension, pas de réformes, rien. Et ceci va être... Ça va être rentré même dans le barème des invalidités. Donc, ni réformes, ni... ni... quantification, ni rien. Il y a des médecins qui sont contre ça. Et oui, c'est pas tout le monde et toujours, pas toujours de cet avis. Il y a notamment Solier, donc un adversaire du psiatisme. Il est directeur du Centre de Lyon. Il y a Pitre à Bordeaux. Il faut dire leur nom parce que c'est quand même important, des gens qui sont contre le discours dominant. Grasset, à Montpellier, Dégérine, Raymond, etc. Et Solier va même écrire une lettre au ministre de la Guerre en disant que cette doctrine du psiatisme est une atteinte grave à la conscience professionnelle, à l'indépendance scientifique des médecins, que ce sont des théories enfantines. Et il est contre. Et lui, il considère qu'il faut expliquer donc l'origine. L'origine, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'emploi massif des mines, la torpille, les obus. Donc, il pense que la guerre crée ce qu'il appelle une épine. Il faut toujours faire très attention. C'est le mot qui est employé à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très dur qui est chez ces hommes et qu'il faut faire céder. Mais ce n'est pas avec l'électricité aussi qu'on cède. C'est au niveau du psychisme. Donc, il pose la question, il dit, il n'y a pas de différence entre les traumas de guerre et civile. Est-ce que dans la vie civile, des médecins oseraient assigner un délai de guérison à un fonctionnel ? Parce qu'il faut savoir que Roussy, quand il échouait, il les a envoyés en conseil de guerre. Les malades qui échouaient. Donc, il y a quand même une... Alors, eux, ils pratiquent autre chose. Et lui, ils pratiquent une thérapie normale, c'est-à-dire comme pour tout blesser. Voilà, ils les font jouer, ils les font jouer au football, ils les font tirer à l'épée, ils voyagent jouer à corps. Tout ça, c'est pour qu'ils considèrent qu'il faut que les hommes reprennent leur corps. Et tous ceux-là sont des gens qui n'ont pas été torpillés, mais qui ont récupéré leur corps aussi. Donc, ils font des exercices. Tout ça, c'est pour que les hommes reprennent possession de leur corps sans et avec le temps, etc. Donc, ils pensent qu'il y a une thérapie individuelle. Puis, en plus, c'est thérapie collective avec ces exercices. Vous voyez, toujours des gens qui sont suivis. Là, vous avez des instructeurs qui les aident à faire les mouvements, etc. Pour qu'ils récupèrent ce qui est normal. Et là, les jeux collectifs, vous voyez, donc, on fait camarade, on fait confiance à ses camarades, on se laisse sauter, etc. Tout ça, est extrêmement dur. Alors, vous avez aussi, comme on a beaucoup de ruraux, là, ils font du jardinage. Donc, ils reprennent aussi des travaux physiques. Ils s'occupent de petits cochons et tout. Donc, voilà. Ils sont, donc, à la campagne. Ça, c'est dans la région de Lyon. Et là, les hommes reprennent conscience de leur corps. Alors là, ils ont créé, des centres de formation professionnelle. Donc, ils font des objets. Ils travaillent le cuir. Il y en a qui font des ateliers d'appareils orthopédiques. Ils font aussi des jouets. Évidemment, ils font des petits chars comme jouets. Mais enfin, bon, c'est toujours ça. Voilà. Donc, on a cet autre aspect de la guerre. Alors, le stress, la fatigue de combat va constituer un des motifs majeurs d'évacuation des soldats britanniques et canadiens vers la Grande-Bretagne. Alors, ils appellent ça après un temps de compassion, de repos et de compassion. Certains, finalement, vont voir leurs symptômes réapparaître. Alors, il faut savoir qu'en Angleterre, on a beaucoup employé, parce qu'on n'a pas envoyé en France à cette époque. Hypnose. Il y a beaucoup d'hypnose. Enfin, bon. Donc, ils vont voir leurs symptômes réapparaître et ils retournent au front. Mais dans leur... Voir leurs symptômes disparaître, par contre, ils retournent au front. Par contre, la grande majorité va finir en institution. Donc, tout d'un coup, on se dit que les troubles nerveux deviennent... On considère qu'il y a à peu près un quart de l'effectif des blessés qui sont des blessés psychiques pendant la guerre. Donc, pour le commandement, c'est évidemment une hémorragie absolument insupportable. Dès 1915, il y a des psychiatres militaires français qui vont proposer des centres, de créer des centres et qui vont créer des centres neurologiques attachés aux armées à proximité du front. C'est l'expérience, parce que chaque guerre, on oublie la guerre précédente. l'expérience avait été faite pendant la guerre russo-japonaise. Russo-japonaise, vous savez, ça se passait très, très loin, en Extrême-Orient, et le trans-sibérien, à l'époque, n'était pas encore achevé, ce qui fait qu'on n'avait pas pu rapatrier des soldats blessés, psychiques, etc. Et donc, ils avaient été obligés de faire une sorte de psychiatrie d'avant, sur le front, d'ailleurs, avec beaucoup de psychiatres allemands, notamment envoyés par la Croix-Rouge, car, évidemment, pendant la guerre russo-japonais en 1904-1905, ils avaient eu beaucoup de troubles. Il y a eu, d'ailleurs, des rapports qui ont été faits, vous avez bien compris ce qui se passait, avec tous les symptômes qu'on a vus pour cette guerre. Seulement, j'ai même des littératures médicales qui expliquent ce qu'il faut faire pour éviter ça. Et ça avait été totalement oublié. Donc, ils vont recréer ce qu'on appelle maintenant la psychiatrie de l'avant, c'est-à-dire, on traite au plus proche du front les hommes et, du coup, au bout de quelques jours, ça dépend, trois, quatre jours, quelques fois une semaine, deux semaines, trois semaines, ils retournent au front, ils sont d'aplomb et ils n'ont pas les troubles qu'ont eu ceux de 14 ou autres. Donc, notamment, les Anglais ont mis le système en place au moment de la bataille de la Somme parce qu'ils ont eu énormément de pertes et là, ça devenait même problématique. Donc, il y a un psychiatre américain qui va conceptualiser tout ça parce qu'il est arrivé, vous savez que les Américains ne sont intervenus sur le front qu'en 1917 et donc, 18, mais lui, il est arrivé en 1917 et il va voir ce qui se fait en France, ce qui se fait en Allemagne, enfin, pas en Allemagne, pardon, en Italie et il va, en fin de compte, dire, il y a cinq principes qui sont toujours d'actualité et c'est immédiateté, proximité, espérance de guérison, simplicité et centralité. c'est-à-dire tout doit être pris près du front. Et donc, les Français, on avait commencé en 1915, le service de santé va finalement appliquer ce système. Malheureusement, en 1918, ils n'ont pas encore, disons, toutes les armées n'ont pas un centre neurologique. Mais, la réforme n'est pas achevée au moment de l'armistice, mais l'armistice est intervenu, c'est qu'il y a quand même mieux. Alors, que sont devenus ces soldats ? qui ont été blessés psychiquement. Voilà, ils sont en asile et certains n'en sortiront plus. On se rend compte que des paralysies fonctionnelles vont s'aggraver après. Il y a deux psychiatres qui vont reconnaître que certains de leurs psychiatres sont revus un an, deux ans après et ils ont évolué vers l'affaiblissement intellectuel. Nous n'avons aucune statistique en France sur les pertes psychiatriques. Il n'y a que des extrapolations. On considère, alors, certaines, on dit 15 000, 20 000, le nahour dit 100 000, admettons même 100 000, fourchette haute. Je vous rappelle qu'il y a eu 8 400 000 hommes en France qui ont été immobilisés. Donc, 100 000, vous me direz, ce sont des pertes énormes. c'est vrai qu'il n'y en a qui n'ont pas été diagnostiqués. N'empêche que c'est le problème en histoire, c'est que quelque chose qui n'avait pas été su, pas vraiment étudié, gommé, en quelque sorte, dans la mémoire collective, il y a un effet loupe. C'est-à-dire, tout d'un coup, on montre ces images qui étaient des images d'archives qui ne voyaient pas. mais si on réfléchit bien, c'est infime par rapport aux blessés de cette guerre. Et je dirais ces hystériques qui sont peu nombreux par rapport aux neurasthéniques, aux autres blessés psychiques qui ne sont pas toujours répertoriés. Moi, je suis persuadée que ces hommes dont la défense immunitaire sont effondrés, qui sont morts de maladies, à mon avis, pas très loin d'une blessure psychique au départ, d'un refus de vivre, de ras-le-bol de ces guerres. Et ça, ce sont des statistiques que personne n'aura, que personne ne connaîtra. Je pense que ça pose la question essentielle de, non pas pourquoi ces hommes ont craqué, mais je dirais pour les plus de 8,3 millions de hommes, pourquoi ils n'ont pas craqué. C'est ça qui est intéressant, pourquoi ils n'ont pas tenu. Pourquoi ils ont tenu, je veux dire. Pardon, là, c'est intéressant. Les seuls chiffres que l'on connaît en problème psychique, c'est des statistiques qui ont été compilées par la maire américaine. Pour eux, c'est près de 159 000 soldats qui ont été mis en service pour des raisons psychiatriques sur 2 millions d'hommes. Et il y en a 69 000 qui ont été gravement atteints et donc ont été évacués au rayé des contrôles. La fin de la guerre va se traduire par l'arrivée d'autres blessés psychiques. Les prisonniers de guerre, eux, ils souffrent de psychoses débarbelées, des gens qui souffrent d'aphasie totale, irritable, proportion aux querelles, etc. Et quand l'armistice de 18 intervient, les soldats traumatisés psychiques, les vrais, ceux qui sont dans les asiles, n'en ont même pas conscience. Deux ans après l'armistice, vous avez encore 65 000 vétérans britanniques qui sont pensionnés pour Neurastegna, Neurastegna, pas pour Shellshock, et 9 000 qui sont encore en traitement à l'hôpital. Vous avez la loi française du 31 mars 1919 qui va reconnaître le droit à réparation pour tous les blessés, y compris pour les blessés psychiques. donc pour ceux qui ont une altération grave des fonctions mentales, pour des névroses traumatiques. Cette loi, c'est une loi exceptionnelle en France puisqu'il suffisait, je dirais, il suffisait entre guillemets, avec des guillemets, il suffisait d'avoir fait la guerre pour obtenir des droits. C'était très généreux, ça a été considéré comme trop généreux et dès 1931, il faut que le soldat prouve que s'il a des troubles, c'est à cause de la guerre. C'est un système qui est mis en place en France depuis 1831. Donc il y a eu juste cette phase entre 1919 et 1931 et actuellement, actuellement, il faut que le soldat aussi prouve que ces troubles sont dus aux opérations auxquelles il a participé. Donc, il faut dire que les médecins vis-à-vis des systériques ont été assez parcimonieux et beaucoup ont eu la honte d'être réformés numéro 2, c'est-à-dire qui n'ont prétendu à aucune pension. C'est vrai. Il y a eu une association de loi 1901 qui a été créée, Assistance aux blessés nerveux de la guerre et dont un des membres fondateurs était le compositeur Gustave Foré et qui va apporter une aide matérielle et médicale et pour faire évoluer aussi les mentalités. C'est un homme célèbre qui va être le psychiatre. C'est Henri Vallon et à partir de là, de ce qu'il a vu pendant la guerre, de toutes les souffrances qu'il a vues dans cette association, il va s'occuper des enfants, des troubles chez les enfants difficiles, etc. Les blessés psychiques sont blessures visibles, je dirais, ne jouiront pas de la considération, jamais, de la considération qui est donnée aux blessés physiques. Certains ne vont jamais guérir et ils vont finir dans les asiles ou cachés au fin fond des familles. Et là, vous avez ce cimetière qui est troublant car regardez les dates, ce sont les dates de mort. 1953, 53, 62, 66, 71, d'accord ? Ils y sont depuis 14. Et ceux-là, ils sont dans les cimetières oubliés. Et le cimetière, en plus, n'a pas l'air en bon état. Voilà, donc c'était pour... Alors, je veux dire une petite chose quand même au niveau des mentalités qui a beaucoup quand même changé, c'est qu'en 1930, le règlement militaire anglais reconnaît que ça n'existe plus l'acheté au combat. Quand même, avancer. Alors, en conclusion, je dirais, ces séquelles traumatiques, dites ou non dites, qui sont moins quantifiables, évidemment, que les effets physiques des blessures, peuvent se prolonger sur des années. Voir sur plusieurs générations. Vous savez que maintenant, on parle de troubles psychiques qui atteignent la troisième génération de gens qui ont été blessés. C'est impossible à quantifier, à mesurer. C'était l'alcoolisme, le tabagisme. Il y a eu aussi des troubles dû à la possibilité du deuil, en l'absence de corps. Il y a les injustices, les fusils, par exemple. Le coût sanitaire de la guerre de 1914 n'a jamais été chiffré ou même estimé. Ça a eu un impact à long terme sur les hommes, sur l'environnement. N'oublions pas les toxines non biodégradables qui ont été émises pendant ces guerres, avec les armes chimiques rejetées dans l'environnement. à l'intoxication, je vous ai dit, due aux actions du plomb du mercure sur le cerveau, aux effets délétères, mutagènes de l'hypérite. Ces conséquences de cette guerre sont impossibles à cerner dans leur globalité. Je vais terminer sur une phrase que je trouve magnifique, très révélatrice, d'un roman allemand que je vous conseille vivement de lire. Il s'appelle Stéphane Wachwig et ça s'appelle Un pays invisible. C'est un roman familial et c'est une allégorie sur l'histoire collective allemande. Il parle de son grand-père, de son père et de lui et lui a presque été dans la Borde à Bader. Enfin, il n'était pas dedans mais il était dans l'extrême-gauche. Et il dit C'est une mélancolie dangereuse et singulièrement voilée que les hommes aussi différents qu'Ernest Juncker, Marx Beckmann, donc vous avez là ce superbe tableau, et Adolf Hitler ont rapporté des tranchées, un mélange de mauvaise humeur colossale, d'insensibilité ostentatoire, de manie toujours d'avoir toujours raison, et d'états d'excitation occasionnels mais incontrôlables. Regardons bien, on peut l'observer dans tous les actes, tableaux et livres de cette génération. Donc les conséquences, les séquelles de la guerre. Sommes-nous sortis de la guerre de 14 ? Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada